Malakoff, 3ème division, en bleu, entamait son match face à Rouen, 2ème division avec une certaine lucidité, il faut dire aussi une grande détermination. Cette équipe de Rouen, les Malakoffiots la connaissent bien, c'est un souvenir qui date du temps où Malakoff jouait en 2ème division. Et sur leur stade, les banlieusards parisiens avaient conscience qu'ils avaient une chance, une bonne chance même de l'emporter. En première mi-temps, ici, tour à tour, Enjemba, Boureña, Falkenheim entre autres, vont inquiéter le gardien rouenais Djili. Ici, Rouen calme le jeu, fait preuve d'une grande technique après toutes ses alertes. Toutes ses alertes dont vous allez voir dans quelques instants la plus dangereuse. Enjemba va donner sur Boureña, celui-ci frappe la barre, une bien belle occasion vient de passer. Rouen, bien amené par un excellent hors-la-ville, ne se compte pas d'agir avec prudence. Ici, ça chauffe pour Malakoffi, Guiaulet pour Bourebu, et puis vous allez voir Daniel hors-la-ville. La balle reste Rouennaise, Bianchi pour Carrier. Et Vasseur effectue l'une des interventions les plus spectaculaires. Il sauvera ainsi son équipe d'un score bien lourd, score vierge à la mi-temps. Et il faudra attendre les deux dernières minutes pour voir les Rouennais l'emporter par deux magnifiques buts. Regardez bien, le premier par Carrier, qui se rachète de deux occasions manquées. Belle ouverture dehors la ville, qui donne sur Carrier. Et voilà. Le second, encore Carrier, sur une très belle préparation, encore une fois, de Daniel hors-la-ville. Nous en serons là à 2 à 0, ce sera le score final. Très peu de chance au match retour pour cette sympathique formation de Malakoff, avec son attaquant numéro 1, Zubir Botrydian.